Monsieur bonjour et bienvenue au deuxième tour du Grand Prix de Rabat. C'est reparti pour la troisième édition des Grands Prix de la Fédération Royale Marocaine de Golf. Comme chaque année c'est le Grand Prix de Rabat qui ouvre le bal. C'est du 19 au 21 janvier 2018. Hier on s'est bien amusé au poting, on fait 40 potes. Donc je crois que je ne peux pas faire pire aujourd'hui. Mais on en reparlera tout à l'heure. Ce qui est embêtant c'est qu'on n'a pas d'excuse là, il fait beau, il n'y a pas de vent, on est chez nous. Vous l'avez peut-être remarqué, le parcours hôte de cette troisième édition est le Tony Jacqueline de Casablanca. Et non comme à son habitude le Royal Golf d'Al-Salem en cours de préparation pour le trophée Hassan II. Et on remarque aussi une autre particularité. La première particularité c'est que déjà les deux premières éditions se déroulaient en parallèle avec un classique Midam. Donc nous n'avions pas assez d'inscrits dans les Grands Prix. Mais là maintenant qu'on est en troisième édition, que nous avons vu l'arrivée de participants étrangers, cela a attiré beaucoup plus de monde. Et donc maintenant les Grands Prix sont dissociés et se déroulent à part entière. Et aujourd'hui on a quand même près de 80 participants, ce qui est extraordinaire pour cette période de l'année. Voilà avec à peu près je dirais entre 15% de participants étrangers. Pour rappel, le Grand Prix fédéral est la rencontre entre les meilleurs amateurs au niveau national et international. 74 joueurs ont répondu présents à cet événement qui a déjà commencé hier. Hier les scores étaient assez proches les uns des autres. Le premier avec 73 en fait il y a plusieurs ex-échos. Ce n'est pas encore joué, chacun a sa chance. On a pratiquement les 18 premiers qui peuvent prétendre encore aujourd'hui de grignoter quelques points. Parce que quand on voit à partir du premier jusqu'au 18ème, l'écart n'est pas significatif. En effet vendredi, les trois premiers du classement étaient Mehdi Fakuri, Boutalib Mohamed et 3 moteurs Hugo. Les trois joueurs en terminaient plus un. Autre tournure ce samedi où Yann-Erik Dalström, arrivé 8ème la veille, rattrape la tête du classement et joue sous le par, moins un. Un score qui vaut la meilleure performance de la journée. C'est une super journée, le parcours est génial. Le retour il faut le gérer. Il est un peu plus technique, les birdies sont moins faciles. Il n'y a qu'un seul par cinq au retour. Il y en a trois à l'aller, donc il faut prendre quelques points à l'aller si possible. Demain on va faire au coup par coup, on fait toujours ce qu'on peut de mieux. Voilà, on verra. Mais le cumul des points dès deux jours permet à Mehdi Fakuri de rester dans la première place. Je suis allé à la première place. Au soir, j'ai été éclaté, mais j'ai essayé de me faire des scores. J'ai été éclaté, mais j'ai été éclaté, mais j'ai été éclaté. J'ai été éclaté. Les dés sont encore lancés, puisqu'il y a Niri qui t'a un point d'écart avec Mehdi Fakuri et ex-execu avec Mohamed Boutalib. Deux points plus loin, on retrouve Amine Khirrez, Claveri Nicolas et Allali Karim. Chez les filles, moins de suspense, puisque Leila, marqué du golf de Tazekzout, est largement en tête ces deux jours. Alors aujourd'hui, ça s'est bien passé. Donc score final de plus cinq. Trois à l'aller et deux au retour. J'ai commencé avec trois bogue, donc deux suites. Un, deux, trois. Et après, voilà, j'ai réussi un petit peu à me tenir, à accepter les parts. Il faut tenir, mais plutôt contente. Et puis j'ai hâte d'être demain, essayer de faire une meilleure carte. Demain, la compétition continue pour les séquences premiers du classement. Parmi eux, on connaîtra le gagnant et la gagnante du Grand Prix de Rabat 2018.